... C'est impressionnant de vous voir tous ici rassemblés aujourd'hui. Donc merci à tous d'être venus. C'est aussi une grande satisfaction. Et puis une marque d'affection sans doute pour ce site, pour cette école que nous avons tous connue à un moment ou à un autre dans notre vie d'étudiant ou dans notre vie professionnelle. Il nous manque juste, enfin juste, il nous manque Laurent Buisson encore. Donc notre directeur général, le directeur général d'Agro-ParisTech depuis novembre dernier, mais qui devrait nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais voilà, il n'était pas libre tout de suite. Donc c'est à moi que revient le plaisir d'ouvrir cette cérémonie. Alors, je ne suis sans doute pas la plus légitime pour faire ça, parce qu'au travers des visages qu'on voit dans l'Assemblée, des expériences que vous avez tous les uns et les autres, moi-même, je n'ai finalement, j'ai côtoyé le site à plusieurs reprises, mais d'autres y ont été beaucoup plus fidèles que moi, et je leur laisserai sans aucun scrupule les rênes ensuite de la cérémonie, parce qu'ils seront bien plus qualifiés que moi pour le faire. Alors, j'ai essayé de me souvenir, moi aussi, des liens que j'avais avec l'ENCIA, Agro-ParisTech, je sais, et puis avec ce site de Massy. Et en fait, la première fois que je suis venue ici, c'était il y a déjà très longtemps, c'était en octobre 1983, et c'était le jour de l'inauguration de la Halle Nicolas Appert, par le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Michel Rocard. Moi-même, j'étais jeune ingénieur, affecté à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Essonne, et il se trouve que mon directeur, invité à l'inauguration, empêché d'y assister, m'a demandé si ça m'intéressait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le site de Massy, et puis la Halle Nicolas Appert, que nous allons quitter, comme tout le site, mais avec une nouvelle Halle qui sera aussi très bien, et j'espère répondra à toutes les attentes des enseignants-chercheurs, des chercheurs, et surtout des étudiants. Mais alors, avant 1983, j'ai regardé un peu l'histoire de l'école, donc vous le savez tous, sans doute, on pourrait faire un questionnaire, mais ça prendrait un petit peu de temps. École des industries agricoles, donc créée à Douai en 1893, et ce que j'ai lu, je pense que ça doit être vrai, c'est dans une exposition qu'avait préparée le Musée du Vivant sur l'histoire de l'école et de ses composantes, ce que j'ai lu, c'était que c'était la première fois qu'on réunissait dans un établissement d'enseignement supérieur, plusieurs techniques et plusieurs filières des industries agricoles et alimentaires. Il existait bien une école de sucrerie à Brunswick, en Allemagne, qui avait été fondée avant, mais elle ne s'occupait que de sucre. Alors qu'ici, dès le début, on s'occupait de sucre, on s'occupait de distillerie, et puis aussi brasserie et malterie. Donc c'était une belle première à Gros Paris Tech, et les établissements qui l'ont constitué étaient déjà des précurseurs. Et depuis 1961, l'école est ici. Alors, j'ai continué quand même à essayer de rassembler mes souvenirs sur l'école, et le deuxième contact qui cette fois-ci s'est inscrit dans la durée que j'ai eu avec l'ENCA et le site de Massy, c'était dans le cadre de l'ISAA, l'Institut supérieur de l'agroalimentaire, qui avait été mis en place entre plusieurs écoles d'Île-de-France, l'ENCA, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, où j'étais à l'époque directrice des études, l'ENGREF, d'ailleurs, je vois ici quelqu'un qui s'en souvient sans doute encore mieux que moi de ce côté-là, et puis l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc voilà, deuxième rencontre, et il y a ici encore, j'en vois deux là, par exemple, responsables de formation qui étaient organisés dans le cadre de l'ISAA. Et puis voilà, j'ai retrouvé le site de Massy, ça n'était plus l'ENCA, quand j'ai été nommée directrice générale adjointe d'Agro-Paris-Tech, fin 2012, tout début 2013, et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître toutes les richesses rassemblées ici, richesses de connaissances, richesses d'expérimentation, et voilà, nous allons maintenant tous nous réunir sur le site de Palaiso, où va se dessiner l'avenir d'Agro-Paris-Tech, mais je pense que nous n'oublierons pas, évidemment, les écoles et les sites où nos formations sont nées, se sont développées et ont formé des générations d'ingénieurs. Voilà, je vais laisser la parole à Agnès, merci à vous. À la raison, c'est impressionnant de vous voir tous ici. Alors, le 7 juin, nous y sommes et vous y êtes, et on est très contents de vous voir tous ici. De quoi s'agit-il aujourd'hui sinon d'assumer l'émotion et l'instant fragile ? Ce temps de pause entre deux lieux, entre deux mondes, entre deux aires. L'instant est fragile car depuis quelques mois, nous le ressentons tous ici, nous ne sommes déjà plus tout à fait d'ici et nous ne sommes pas encore tout à fait de là-bas. Et nos prédécesseurs, marqués par de belles années ici, ce jour pour eux, je pense, est un jour charnière entre des souvenirs qui sont encore matérialisés et habités et ce qui deviendra bientôt un souvenir tout court. Aussi, nous avons voulu, pour répondre à cette fragilité, nous avons souhaité ce moment et nous l'avons souhaité simple et joyeux à l'image de retrouvailles de familles. Car c'est bien ce dont nous parlent en fait toutes les photos qui sont exposées ici aujourd'hui et qui nous disent un peu de ce que nous sommes, un peu de ce que nous étions et un petit peu de notre âme en fait. Ces dernières années, par ironie un peu malicieuse et provocatrice, nous aimons bien nous revendiquer des Gaulois-Gossiniens. Nous revendiquions volontiers leur rythme, nous revendiquions volontiers leur code, nous avions notre village ici, il était à taille humaine, chacun connaissait chacun, étudiant, personnel, enseignant. Nous avions nos potions magiques, l'écoute, l'esprit-corps, l'entraide chaleureuse et puis surtout, nous avions nos boquets, nos sangliers, tous nos grands michouis, tous nos repas rechampètre. Et les photos que vous voyez autour, elles ne parlent finalement que beaucoup de ça. C'était des instants importants et c'était aussi là que les fraternelles taquineries qui existent comme partout, dans toutes les familles, ne les oublions pas, s'abolissaient toujours en authentiques réconciliations, ces réconciliations aussi qui savaient nous rassembler tous aux heures les plus graves. Nous avions nos bardes, nous avions notre chorale, mais sur ce point, je ne dirai trop rien, nous verrons un peu plus tard. À l'heure du grand départ, il nous fallait aussi compter l'histoire, compter cet éternel rituel de transmission où s'embrasse simultanément le passé, le présent et le futur. Comter, c'est un art de l'infornelle où se cultive la mémoire de l'essentiel. C'est un art subtil qui accompagne toutes les itinérances. Partir, quitter, découvrir, mais partir, ça n'est pas fuir. Aujourd'hui, est bien le temps de se retrouver, aujourd'hui est bien le temps de se remémorer. Nos aînés venus de Douai ont été balottés aussi en leur temps entre Douai et Massy et nous les avons sollicités et ils ont répondu merveilleusement. Ils nous ont fait cadeau de textes magnifiques, d'une écriture alerte, d'une mémoire vivre. Ils ont réanimé un petit peu ce réseau des anciens que moi j'ai découvert ces derniers mois et que j'ai vu s'entrechoquer parler, se recommuniquer et ils nous ont proposé ces textes formidables que vous trouverez dans des livrets qui sont disposés ici et là et puis que nous vous ferons pardonner ensuite après cette cérémonie. Je les remercie infiniment d'avoir donné chair et corps et âme à quelques-uns de nos grands noms parmi lesquels Marcel Lonsaint, Jean-Michel Clément et tant d'autres que vous retrouverez cités dans ce livret. Mais au-delà de ça, je crois que leurs textes nous disent des choses, des choses qui sont toujours présentes et qui sont toujours actuelles. Ils nous disent et ils nous rassurent, ils nous disent l'intemporalité de l'expérience humaine entre deux lieux et entre deux mondes. J'ai vu moi dans le récit tout ce que ces temps un peu incertains pouvaient offrir, l'opportunité immense de s'inventer, l'opportunité immense de se recréer dans les interstices du cheminement. Et ils nous disent encore bien plus, ils nous disent l'importance de la simplicité magnifique, celle qui permet de confronter les points de vue, de nouer des amitiés intellectuelles solides et souvent finalement des amitiés tout court. Humour et décontraction, sérieux et écoute, confrontation intellectuelle, liberté de parole, acceptation des hasards fertiles et sens de l'autre. Telle me semble avoir été l'âme de Massy portée par nos aînés et transmise au fil des générations. Aussi, en sous-journée dans l'itinéraire qui nous mène de Douai à Palaiso, Massy cesse peut-être enfin d'être un lieu pour devenir un mot qui résonne d'un sens plus profond, un certain état d'esprit transmis au fil d'une longue chaîne humaine. Et du coup, je pense que nos bagages sont très légers pour aller à Palaiso car si nous restons fidèles à cet esprit, nous emportons Massy avec nous. Aussi, je vais bientôt céder la parole avec bonheur à nos deux compteurs du jour qui sont Gérard et Gilles, mais avant, je voudrais juste remercier infiniment toutes les personnes qui ont contribué à faire cet instant dans la grande tourmente et la grande transe du déménagement. Ce n'était pas forcément facile d'organiser ce jour et je remercie donc tous les contributeurs, organisateurs, les logisticiens, les informaticiens, les bénévoles du son. Merci Nicolas. Et tous se reconnaîtront. On a phosphoré, on a cherché l'équilibre juste de cette journée pour que ce soit un beau moment d'émotion, un beau moment d'instant fragile. Merci Agnès. J'en profite parce que moi, je voulais commencer en disant merci à la suite de ce qu'Agnès vient de dire à tous ceux qui ont permis cette organisation. Donc voilà, merci à tous. Je pense que c'est important qu'on se voit aujourd'hui et qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Il y a quelques excuses que je voudrais donner parce que dans les différents échanges de messages qu'on a eus les uns avec les autres, j'ai au moins en tête Jean-Yves Leveau et Marielle Bouix qui ne peuvent pas être là. Et puis peut-être une petite pensée quand même pour une personne qui aurait beaucoup aimé être là mais qui est partie un peu avant, c'est Claudette Berset. Voilà, je pense qu'elle aurait été contente d'être présente avec nous. Elle s'était investie et voilà. Et ça n'a pas pu se faire. Voilà, alors, on s'est partagé les choses avec Gérard mais vous avez le droit de réagir dans la salle si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez compléter quelques éléments de ce qu'on va dire. On a choisi six sujets. Sachant qu'on vous a mis quelques éléments historiques du site. Ils sont là-bas sur les panneaux. Vous pouvez les compléter. En fait, c'est la preuve que notre mémoire collective est assez à trous et qu'il y a des dates. Alors bon, qu'on ne se souvienne pas trop nous deux de ce qui s'est passé en 1960, ça peut se comprendre. ou avant. Mais même depuis les années 80, des choses, on n'est pas totalement sûr des dates. Donc vous avez le droit de corriger et voilà. On compte sur vous en fait. Voilà, on compte sur vous. Donc n'hésitez pas et cette frise historique, on va vous la décliner en six chapitres. la grande évolution d'arriver à Massy parce qu'on a parlé de Douai mais nous, on va surtout parler de la période Massy. La formation, les outils pour former, le lien à l'industrie, la recherche et puis l'esprit, le campus. Et on va se partager avec Gérard ce petit bout de discours. Et donc le premier élément et pour ceux qui veulent l'approfondir, là il y a des textes qui écrivent ça puisque Pierre Vigreux a fait une thèse d'histoire sur l'histoire de l'ENCIA, des aliments en quête d'acteur, je crois, c'est son titre, dans lequel il y a pas mal d'éléments qui expliquent cette partie-là et je trouve qu'il résonne dans la période d'aujourd'hui finalement assez bien parce que Massy, ça a démarré un petit peu avant mais c'est le moment où a été changé et peut-être Jean-Jacques, Hubert, Bernard et quelques autres pourront le compléter, a été changé un enseignement par filière à quelque chose de plus transverse qui était commun aux filières, la biochimie, ce qui ne s'appelait pas encore le génie des procédés mais le GIA, voilà, quelque chose qui était transversal et qui disait que ce qu'on apprenait dans une filière pouvait servir à une autre et ça, ça s'est installé ici à Massy, je pense pas dans beaucoup d'autres établissements similaires mais après ça a irrigué et ça a commencé vraiment ici, c'est André Bonastre qui l'a, je pense, mis en place, qui en a été l'acteur en tant que directeur principal mais derrière ça a fondé je crois ce qu'est le site aussi de l'ENSEA avec cet esprit. Pourquoi je dis que c'est important ? Parce que quand on parle de systémique, quand on dit qu'il faut prendre les problèmes globalement, etc., finalement, en 1960, c'est déjà ce que l'ENSEA mettait en place et installait et c'est peut-être pour ça qu'on y restait très pertinent très très longtemps. Voilà, donc ça c'est le premier élément de ce qui a, je pense, fondé et la grande évolution de ce qui est, on veut dire, de l'ENSEA à l'ENSEA et au passage, n'oubliez pas un point, c'est que l'ENSEA s'appelait ENSEA au départ et dans le premier A c'était agricole, donc c'était les industries agricoles et alimentaires et cette dimension d'industrie agricole, on pourrait la ressortir aujourd'hui elle aurait beaucoup d'actualité et voilà et un peu plus tard on est passé de NSEA à ENSEA je ne sais même pas quand en fait mais voilà ça faisait partie de l'histoire et Massy c'est la grande transition de tout ça avec la formation derrière donc Gérard c'est à toi là Oui alors quand il s'est agi de marquer quelques points on ne va pas raconter toute l'histoire de la formation mais on a choisi de pointer quelques éléments qui nous ont semblé marquants de ce qu'on faisait ce qu'on a fait en formation ici ce qu'on a construit petit à petit et ce qui est ressorti de manière massive on peut dire c'est la place du concret c'est à dire pas des cours et seulement des cours théoriques on va dire mais la place de l'application vers le concret et donc en quelques mots simplement moi j'ai eu la chance d'entrer ici en 76 c'est à dire au moment où André Bonastre était encore directeur et donc j'ai vécu ça et déjà à travers à travers ma propre histoire je n'étais pas encore enseignant ici ce qui m'a intéressé ce qui m'a plu vraiment c'est qu'on entrait dans le vif du sujet très vite il y a une certaine manière quand j'ai commencé ici j'ai commencé par aller passer de mémoire une petite semaine avec d'autres quelques-uns en site industriel c'était des gens qui fabriquaient des moulins à bagasse pour la sucrerie de canne et ça m'a enthousiasmé de voir que très vite on entrait dans le concret un autre point qui a vraiment marqué c'est que les enseignements s'appuyaient sur des enseignements pratiques des travaux pratiques alors il y avait quelques enseignements qui étaient développés déjà ici à Massy mais il y avait aussi une capacité à utiliser des outils qui n'étaient pas encore implantés ici par exemple on faisait des travaux pratiques de génie des procédés d'opérations unitaires à l'époque donc à l'IUT de Villeneuve-Dasque c'est ça c'était Bernard Guérin qui les pilotait donc j'ai eu cette chance là aussi un certain nombre d'entre vous qui sont ici ont sans doute vécu ça aussi et ça ça mettait les pieds dans des choses qui étaient sur des outils pilotes et c'était tout à fait intéressant de le faire on passait aussi deux mois à Villeneuve-Dasque à faire de la microbiologie avec Edmond-Jacques-Dasque à l'époque qui avait monté des TP là-bas et donc c'était aussi très très concret cette affaire et donc ça nous ancrait dans la réalité des produits des opérations unitaires des micro-organismes etc. donc c'était tout à fait intéressant d'entrer dans ce concret de cette manière-là la formation par l'expérimentation on va dire c'est quelque chose qui a toujours été développé et qui d'ailleurs quand d'autres venaient ici j'en parlerai un petit peu tout à l'heure je peux le dire maintenant quand tu évoquais Pascal, l'ISA la création de l'ISA et qu'on a travaillé avec d'autres au sein de l'ISA ce qui était intéressant c'est de voir que ceux qui arrivaient entraient dans ce bain-là parfois un peu surpris que la passe du concret avait autant d'importance mais c'était quelque chose qui était fondamental dans ce qu'on faisait donc la partie expérimentale a continué à se développer ici dans des labos qui pouvaient être dédiés mais aussi dans les labos de recherche quand il n'y avait pas le labo dédié et bien c'est les labos de recherche qui accueillaient et donc contact avec les enseignants-chercheurs contact avec les doctorants et donc tout ça était dans cette dynamique-là alors on a saisi l'occasion si on se projette à Palaiso d'avoir des labos pour l'enseignement qui soient ça ne veut pas dire que le lien avec la recherche va être coupé mais on aura j'allais dire enfin des labos dédiés dans l'ensemble des domaines qu'on a prévus donc l'expérimentation tout à fait importante les stages j'ai commencé par cette semaine-là mais ensuite les stages ouvriers le stage qui venait ensuite en deuxième année on y reviendra un petit peu tout à l'heure à travers les stages est-ce que ça a bousculé mais quand on a introduit je peux déjà en dire deux mots les stages en début de deuxième année et bien ça a changé complètement notre manière d'enseigner les étudiants qui revenaient nous ont amenés à bousculer nos enseignements à rendre une partie des enseignements optionnels en tout cas à revoir l'enseignement il y avait tout un trimestre qui était en début de deuxième année là aussi ancré dans la réalité du monde industriel vers lequel sourient ou de recherche vers lequel sourient et les gens donc tout ça simplement pour marquer ce point là à mes yeux mais je crois que quand on y réfléchit c'est ce qui marque vraiment l'ancrage dans le concret était important les projets d'étudiants aussi bien sûr on en reparlera un petit peu après on peut peut-être enchaîner vers les outils qui ont été mis en face oui parce qu'on est sur un lieu Massy mais en fait Massy c'est pas mal de lieux avec des caractéristiques alors tout de suite je fais une aparté sur ce qu'a dit Agnès il y a quand même eu des sacrées engueulades entre les locaux les couloirs les étages etc on n'a pas toujours été tous d'accord au moins ça discutait oui oui disons qu'on discutait beaucoup c'est ça on était dans la concertation très approfondie donc Massy c'est un lieu et ça nous a semblé important de dire que cette collection d'lieux elle a sûrement beaucoup de sens pour faire un écho à ce que dit Gérard moi je me souviens d'avoir commencé les TP de physique puisque c'est comme ça que je suis arrivé à l'ENSEA certains dans des salles peut-être Jacques Nicolas je sais pas s'il est là il se souviendra bien de toutes ces salles mais aussi dans les couloirs et d'avoir inondé plus d'une fois les couloirs avec les TP de mécanique des fluides parce qu'à un moment il y a de l'eau donc si on contrôle pas bien et ça c'est les étudiants qui contrôlaient pas bien c'est pas moi forcément ça faisait une inondation voilà donc les lieux vous en voyez quelques-uns alors on va pas tous les citer mais il y en a quand même quelques-uns qui sont importants on l'a dit la halle Nicolas Appert quand elle est arrivée ça a été un lieu important parce qu'on y a trouvé tout cet aspect de l'expérimentation pour les TP je pense que c'était une partie très importante de la formation des recherches et puis aussi des industriels qui venaient et on avait des périodes où il y avait à la fois dans la halle une activité de recherche des TP et des entreprises qui étaient en train de faire des manips et le point particulier c'est vrai ce que je dis pour tout ce qui se faisait en réologie en biochimie c'est qu'une bonne partie des équipements qu'on utilisait étaient les équipements de recherche il n'y avait pas de distinction entre les deux je me souviens d'une fois dans une discussion avec des collègues d'autres établissements avoir expliqué ça il me regardait effaré en me disant mais comment on peut mettre des équipements de recherche dans les mains d'un étudiant pour qu'il fasse des TP voilà et en fait on ne s'est jamais posé la question je crois donc c'est comme ça qu'on marchait toute la partie analyse sensorielle les box qui ont émergé les labos la cuisine expérimentale le labo de fermentation quand les collègues sont revenus de Villeneuve-Dasse qui s'est installé au bout du bâtiment c'est là-bas voilà tout un tas d'éléments qui ont créé des lieux autour desquels s'est cristallisé et synthétisé en fait l'ensemble de l'activité entre formation recherche et transfert discussion projet industriel voilà et donc ça c'est un élément assez fondateur j'espère que Palaiso saura créer ça ça ne s'invente pas c'est pas parce qu'on va le décider qu'on a fait un bâtiment c'est quelque chose qui s'installe par la volonté de tout le monde par la pratique et je pense que ça a été un élément important de ce qu'a été tout le cursus c'est un élément tu enchaînes avec l'industrie c'est ça ? oui si tu veux on a essayé de se relayer de ce point de vue là quand je parlais du concret tout à l'heure venait évidemment le lien à l'industrie qui était quelque chose de fondateur de toute l'école je disais que mon expérience personnelle ce qui m'a plu en arrivant ici c'était ça est-ce que c'est ce qui m'a permis d'y rester je ne sais pas mais on a continué à être en lien toujours avec l'industrie on a souvent dit qu'on formait des gens par pour et par l'industrie et donc ça c'était quelque chose qui était on va dire la colonne vertébrale de beaucoup de choses qu'on mettait en place j'abordais tout à l'heure la question des stages depuis le début jusqu'à la fin le lien était très fort et je ne sais pas le nombre de mois je n'ai pas fait le total mais on s'est dit avec Gilles en préparant ça puis c'était une réalité que la formation qu'on avait était une formation en quasi alternance si on rajoute au stage industriel les projets qui étaient faits en deuxième année en troisième année tout ce qui était en lien avec le concret je ne sais pas les anciens qui sont ici s'ils ont eu cette impression là mais en fait la formation était proche d'une formation par alternance on n'a jamais réussi ou on n'a pas tenté au début puis quand on a essayé c'était peut-être un peu tard mais c'est venu la reconnaissance d'une formation par alternance n'est venue qu'avec AgroParisTech on avait tenté le coup à un moment donné ce qui était caractéristique aussi c'est que dans nos formations comme il y avait enfin moi j'interprète ça comme ça mais comme il y avait ce stage de début de deuxième année et bien il y avait peu d'étudiants qui partaient en césure entre la deuxième et la troisième année parce que le milieu professionnel d'une certaine manière ils avaient déjà eu le contact donc on avait assez peu ou peut-être même pas trop de zéro d'étudiants qui partaient en césure et oui très peu c'est peu de zéro il y en a qui se ment mais c'était aussi une des caractéristiques alors ça ça a pu évoluer évidemment ça a évolué ensuite avec la mise en place du diplôme unique et d'agro-paritech mais c'était quelque chose d'intéressant et donc par les stages mais aussi par les projets et aussi beaucoup par les intervenants industriels dans les unités d'enseignement il y a un certain nombre de collègues qui pourront en parler beaucoup mieux que moi je vois Elisabeth qui hache de la tête c'est vrai c'était quelque chose qui était tout à fait présent il y a un certain nombre de gens parmi vous des anciens qui interviennent ou qui sont intervenus dans les enseignements et ça c'était tout à fait quelque chose d'important on a eu aussi des profs consultants on avait envie d'en citer qu'un c'était Bernard Revuse qui a eu une place tout à fait importante dans la maison en faisant ce lien avec l'industrie dont il venait dont il était et puis en même temps en aidant à monter des unités d'enseignement et à rendre l'industrie présente d'un bout à l'autre de la formation et donc assez logiquement dans les débouchés de nos étudiants voilà et ça ça c'est pas fait sans lien avec la recherche oui ben forcément parler de l'ensia sans parler de la recherche on aurait un problème d'équilibre vous avez quelques éléments sur la frise qui présente cet aspect là quand on regarde en fait c'est assez intéressant parce que déjà dès 1960 la reconnaissance l'ensia en lien avec les 3e cycles universitaires existe dans les textes donc c'est quelque chose qui s'est installé très vite ce que je trouve assez intéressant c'est la concomitance du développement de la recherche et de la formation par la recherche au sens DEA puis Master ensuite ce que bon Hubert pourrait expliquer beaucoup mieux que moi ce qui était déjà des liens avec Paris 11 parce que maintenant Paris 11 c'est Paris-Saclay donc il y avait déjà des liens dès le milieu des années 70 le génie des procédés c'est à peu près dans la même période en lien avec Toulouse pendant une vingtaine d'années il y a eu un DEA avec à l'époque qui disait génie chimique et pas encore génie des procédés mais il y avait toute une partie qui était réalisée ici sur Massy et puis nos collègues en microbio ont eu une formation par la recherche DEA avec Compiègne en biotechnologie et donc et puis sûrement les économistes ont fait des liens aussi donc ce lien formation par la recherche il a été important et il a construit petit à petit on pourrait dire si on regarde à partir d'aujourd'hui en arrière une très grosse unité de recherche qui est Cephoud qui regroupe vu par l'histoire des unités ENCIA et INAPG dans l'ère historique mais aussi deux unités qui étaient ENCIA un peu plus même parce qu'il y a des collègues qui étaient CEPAL qui ont rejoint cet ensemble là et si j'essaye de le regarder finalement la grande force qu'on a eu je crois et que j'espère on saura continuer à avoir c'est que tous ceux qui avaient envie de créer quelque chose pouvaient le créer c'était un grain ça cristallisait autour ça agrégeait de l'activité ça s'installait ça se développait ça se confrontait à des réalités industrielles scientifiques et tout ça ça a prospéré pour faire une très très belle reconnaissance de l'activité de recherche qui s'est faite dans le cadre de l'ENCIA et puis depuis 10 ans dans AgroParisTech mais voilà c'est quelque chose qui est vraiment important alors il y a plein de dates sur la frise donc vous pourrez aller corriger tout ce que vous voulez j'ai noté les écoles doctorales les différentes unités mais c'est un point structurant de ce qu'est ce qu'a été toute la structure l'ENCIA avec ce qu'on vient de dire formation d'un côté lien à l'industrie la façon dont les lieux ont été utilisés et puis cette activité de recherche mais c'est rien du tout s'il n'y a pas la vie autour la vie, les gens le campus donc ça c'est Gérard qui va vous dire évidemment on termine par là bon l'enseignement on en a parlé la recherche ça a structuré l'ensemble de nos de ce qu'on a vécu ici et nous mais aussi les collègues qui sont venus rejoindre les équipes et qui ont vécu cette interpénétration entre enseignement et recherche pour construire les enseignements pour être au service de l'industrie de la recherche des collègues et avoir une visibilité internationale comme tu l'as dit mais ça ça marchait bien aussi ça allait de pair avec la vie et la vie du campus moi j'ai sur mon agenda cinq minutes avant il y avait une petite alarme qui était marquée fête de famille à l'ENSEA et je ne sais pas si les uns et les autres vous l'avez vécu comme ça les anciens qui n'ont fait que repasser mais c'est sûr que enfin qui ne sont revenus ici que de temps en temps ou aujourd'hui et puis c'est bien on a toujours eu une vie de site qui était peut-être à cause de la taille peut-être à cause de l'histoire je ne sais pas mais qui était une caractéristique que nous on vivait peut-être parfois sans l'identifier vraiment mais que d'autres parfois nous remarquaient voire nous enviaient la capacité qu'on avait à s'engueuler joyeusement je me fais la réflexion peut-être parce que le RERB marchait tellement mal qu'on restait sur le site de Massy donc c'est plutôt un bon espoir pour Palaisos avant qu'il y ait le transport ça c'était tourné vers l'avenir et nous deux on est d'accord là-dessus c'est sûr sur le RER je ne suis pas sûr de l'analyse enfin on a eu un directeur à un moment donné Jean-Michel Clément qui venait à pied et qui mettait 8 minutes à pied pour montrer des bacs au nez à ici il faut le faire il marchait vite voilà donc il en tire un gloire d'une certaine manière il était fier de le dire en tout cas il était heureux de venir nous rejoindre donc cette taille humaine c'est quelque chose qui est important j'avais envie de commencer par la capacité qu'on a eu à se réformer au fil du temps c'est peut-être parce qu'on avait eu une habitude de discussion parfois ça se tiraillait parfois on restait un peu campé sur les positions les uns les autres mais bon c'est comme ça mais au moins ça discutait et c'est sans doute ce qui a permis cette évolution des enseignements qu'on a essayé de balayer et puis que vous retrouverez peut-être mais c'est quelque chose qui a construit ensemble c'était un esprit dans lequel on avait envie de fonctionner et d'évoluer donc ça c'était tout à fait important et puis après ça s'est traduit par du festif alors il y a quelques photos qui sont là autour qui le disent comme l'a souligné Agnès tout à l'heure t'as dit c'est peut-être aussi ce qui est le plus important je sais pas mais en tout cas ça a fait partie de la vie ici on a noté quelques exemples sur lesquels on avait envie de revenir à un moment donné quand la cantine le restaurant est assez récent donc avant on allait manger ici ou là mais de temps en temps le vendredi à un moment donné de notre histoire on s'est mis à faire à manger les uns pour les autres et à manger tous je vois Arlette qui dit oui oui voilà tu te rappelles des vendredis gras ce qu'on appelait les vendredis gras de Nensia voilà il y en a qui n'ont pas connu ça mais qui le regrettent déjà mais enfin c'est trop tard maintenant et donc peut-être je sais pas on aura de quoi manger à Palaiso sinon on peut refaire ça il y a de la place voilà en tout cas on connait le mécanisme voilà c'est ça et il y en a un en particulier qu'on avait fait Joseph j'ai retrouvé où est-ce qu'il est Joseph quelque part là-bas tu dois te souvenir d'un de ces repas qu'on a servi de bonheur et qu'on a appelé le repas concerto parce qu'il y avait de la musique en même temps il y avait la femme de Bernard Garin qui était venue jouer de la flûte et c'était absolument magnifique mais là ce jour-là c'était les enseignants qui avaient fait en manger pour tout le monde on avait dû faire de la goulache si je me souviens bien Joseph donc c'était des bons moments et puis bon il y avait d'autres moments festifs où on n'hésitait pas à manger et à boire c'était le méchoui que tu as évoqué tout à l'heure et voilà parfois on retrouvait la carcasse du mouton sur la table du directeur ça arrive une fois c'est assez impressionnant c'est Jean-Michel Clément le bureau était au cœur de la vie de l'école le méchoui bon on a parlé les arbres de Noël bon il y a quelques photos de Père Noël je ne dirai pas qui c'est derrière mais il y avait aussi enfin en tout cas moi je me souviens des années 80 où les étudiants avaient pleinement pris en charge l'animation c'était avec Jacques-Nicolas et peut-être Arlette déjà à l'époque je ne sais pas trop en tout cas on avait les étudiants avaient complètement pris en charge l'animation et ça avait quelque chose ça disait aussi la vie la vie du campus ce qu'il disait aussi c'était les matchs enfin le sport et les matchs on va dire je ne sais pas si on dit prof et personnel personnel et étudiant on va le dire comme ça je ne sais pas comment tu le dirais Gilles toi tu en as beaucoup fait en basket oui oui c'est ça personnel et étudiant mais les personnels n'ont jamais perdu au basket c'était pas prévu mais j'étais sûr qu'il allait le dire bon moi c'est pas tout à fait vrai en volet je me souviens d'avoir joué à la cité en volet moi aussi j'ai perdu on se prenait une raclée parce qu'il y avait des bons et on n'a jamais voulu jouer au rugby contre les étudiants on parle pas des interagros mais ça c'est et de la fête qu'elle est avec mais tout ça c'était important j'ai noté aussi un point particulier plus récent dans la vie de la maison c'est le poulailler ceux qui ne savent pas peuvent encore le visiter Marie-Isabette qui doit être par là et quelques autres qui s'en occupent pourront le faire visiter là-bas dans le coin donc le poulailler comme lieu d'activité sociale il y en a quand même pas mal ici devant moi qui s'en occupent encore et c'est tout à fait bien c'était pas seulement parce que ça permettait de récupérer les restes de la cantine mais c'était aussi parce que c'était quelque chose d'intéressant à faire collectivement voilà donc on a parlé de la capacité à se réformer des fêtes j'en ai sans doute oublié vous en aurez peut-être que vous pourrez nous partager et puis cette capacité à partager aussi je la replace sur un autre plan avec d'autres établissements j'ai parlé un petit peu des interagros mais il y a le concours cuisine des grandes écoles c'était aussi une manière de s'ouvrir alors je sais pas s'il existe toujours c'était intéressant parce que ça ça avait comme comme base le fait de la culture culinaire on va dire était au coeur de ça mais ça faisait rencontrer d'autres et avec de l'émulation avec d'autres c'était tout à fait intéressant et puis on le faisait aussi de manière peut-être un peu plus sérieuse aussi on n'a pas parlé d'agoral encore mais ça c'était quelque chose aussi qui était intéressant parce que on avait notre spécificité industrie alimentaire mais d'autres il y avait l'ISA qui a permis de le faire comme tu l'as dit mais avec les autres écoles dont c'était un peu la spécialité Dijon, Nancy, Nantes il y a Agoral qui rassemblait et qui était un forum de recherche avec un thème chaque année Bernard Ouvus dont on a parlé tout à l'heure s'est beaucoup impliqué là-dedans voilà brossé à grands traits quelques éléments de notre vie que vous compléterez sûrement dans les discussions qui suivront mais que peut-être le film Sophie, c'est toi ? Non, c'est toi ? Je ne sais pas qui va le lancer va compléter tout ça en images parce que nous on ne présente pas tout à fait les bonnes images c'était très partiel partiel merci beaucoup A bord de mon camion laboratoire je vous emmène vers des sites insolites pour découvrir le monde qui nous entoure Aujourd'hui nous n'allons certes pas très loin mais sur un site amené à disparaître le campus d'AgroParisTech à Massy dans l'Essonne Bienvenue à Massy sur notre campus Insolite comme endroit après avoir roulé sur l'autoroute assise et avoir traversé des quartiers de béton on se croirait presque à la campagne ici Oui, effectivement on peut dire que notre situation est plus colique au milieu de toute cette verdure et à l'origine le site a été construit au milieu des champs on a du mal à l'imaginer maintenant on entend les oiseaux chanter les lapins gambader et on est très fiers de nos cerisiers du Japon qui embellissent chaque printemps notre espace de travail ce site est effectivement un lieu de travail où on produit de la connaissance et où on forme les cadres et les futurs dirigeants des industries alimentaires mais depuis quand ? L'ENSIA est née en 1893 à Douai et a reçu sa première promotion d'élève ingénieur au milieu des champs à Massy en 1961 au fur et à mesure ceux-ci ont disparu pas les élèves les champs depuis 1961 on en a connu des changements toujours portés par les femmes et les hommes qui y ont travaillé et ils sont maintenant nombreux à avoir contribué à l'évolution du site dans tous les services de l'école jugez plutôt par vous-même où sommes-nous maintenant ? C'est quoi ce grand bâtiment qui ressemble à une usine ? C'est notre halle de technologie on n'était pas plus fiers à sa création dans les années 80 elle porte le nom de Nicolas Appert en honneur de l'inventeur du procédé de conservation qui a fini sa vie à Massy C'est un musée de l'industrie agroalimentaire je ne savais pas Mais non ce n'est pas un lieu de souvenir c'est un outil indissociable de la recherche et on y forme des étudiants ce n'est pas le seul lieu d'activité d'enseignement il y a aussi des amphis des salles de cours des labos pour les travaux pratiques et il en faut des disciplines pour former un futur ingénieur sans oublier les stagiaires d'IUT de master et tous nos doctorants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes toujours sur le campus d'Agro-ParisTech il paraît que ce bâtiment est un peu spécial loin des activités de formation et de recherche Oui et non Effectivement nous sommes en fait dans la sieste La sieste c'est le foyer des étudiants et c'est un lieu très important alors bien calme aujourd'hui mais ça je peux vous garantir ce n'est pas toujours le cas Alors est-ce que c'est un lieu de formation ? Oui et non quand même formation aux activités relaxantes par exemple le billard le baby-food très important mais au-delà de ça aussi l'organisation des événements la vie associative tout ça ça prend de la place dans l'école et on peut vous dire qu'il faut de la place il faut de l'espace pour accueillir ces étudiants qui aiment se challenger dans les études mais aussi dans les activités extrascolaires Alors on a vécu sur ce site beaucoup de grands événements des concours cuisine des interagros sans oublier tous nos doctorants en fait qui à la fin soutiennent brillamment l'orthèse et qui à la fin on a vécu Ce campus est aussi un lieu de vie pour le personnel, avec des rendez-vous incontournables. Les fêtes de Noël pour les enfants, ça très très tôt. Les vendredis gras, appelés aussi repas concerto. Les repas de Noël, les galettes des rois, les méchouis et autres barbecues. Sans oublier tous les pots d'anniversaire, de mobilité, de retraite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certains disent d'ailleurs que le poulailler mis en place ces dernières années était pour avoir nos propres produits à cuisine. Je constate qu'on ne s'ennuie pas sur ce campus. Quelle richesse pour tous les étudiants qui y ont été formés et que de souvenirs pour le personnel, alors qu'une nouvelle période dans l'histoire d'Agro-ParisTech va démarrer à une dizaine de kilomètres d'ici si je ne m'abuse. Eh oui, notre avenir est sur le site prestigieux de l'Université de Paris-Sacrée. Ça vaudrait le coup d'y prévoir une prochaine émission. Mais pas de soucis, je serais ravie de vous y accueillir. Mais pour l'instant, les masicoises s'entraînent pour y monter. En voici quelques photos en avant-première. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, en fait, on dit au revoir au site et puis différents moyens d'expression. Donc un nouveau moyen d'expression, pas forcément habituel ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, de temps en temps, être un peu littéraire, c'est bon. Je te laisse y aller. Moi, je fais le plus simple. Sur le campus de Massy, on transforme nos jeunes recrues en ingénieurs hors normes. De la sueur, de la science, on y met. Économie, biologie, procédés. École visionnaire, c'est l'ENSEA, c'est l'ENSEA. Courageux et fiers de l'ENSEA. Et l'ENSEA, c'est nous. Et bien sûr, c'est vous. Et ils en sont tous très jaloux. Né à Douai, à Massy, on installe. Labo, amphi et puis même une hale. Un melting pot d'hommes et femmes engagés. Sourire et larmes. Partage et amitié. Mes écoles visionnaires, c'est l'ENSEA, c'est l'ENSEA. Courageux et fiers de l'ENSEA. Et l'ENSEA, c'est nous. Et bien sûr, c'est vous. Et ils en sont tous très jaloux. Save Food ou Spab, Ex-Cépal ou Génial, les IAA restent notre focale. Même Élise Lucet et toutes ses émissions ne ternissent pas nos travaux, notre passion. Agro-Paris-Tech, mi-INA, mi-ENSEA, Agro-Paris-Tech, de Massy à sa clé, on ira. Car nous, et vous, unis, motivés partout, défendons nos valeurs debout. Alors, maintenant, j'ai envie de dire, la parole est donnée à qui veut l'apprendre, qui souhaite l'apprendre. On s'est dit que peut-être certains d'entre vous voudraient intervenir ou dire quelque chose. Donc voilà, c'est à vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler ? Oui ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Hervé, promo 87, et je suis membre du bureau des anciens d'Agro-Paris-Tech à l'Ubdi. Alors moi, je vous remercie au nom des anciens. Donc nous avons fusionné les associations des différentes écoles qui ont constitué Agro-Paris-Tech. Et je voulais vous remercier tous d'être venus. L'attachement à l'école est quelque chose de fort pour moi. Et je voulais vous donner simplement rendez-vous à Mass... Ah, pardon. L'année prochaine à Saclay pour l'Assemblée Générale de notre association, ce qui sera l'occasion de visiter les nouveaux locaux. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Alors, beaucoup d'entre vous peut-être m'ont peut-être reconnu, et ça me fait très plaisir. Moi, je fais partie des administratifs, ce qu'on appelle le petit personnel, dont on n'a pas beaucoup parlé finalement. Et donc, en fait, je suis rentrée en 1981. Et quand je suis arrivée en 1981, il y avait des jeunes étudiants, comme un monsieur Quevelier ou un monsieur Tristram, que j'ai rencontrés tout jeunes, donc. Comme moi, j'étais jeune aussi. Et donc, c'est vrai, quand ils ont dit que l'école était quelque chose d'important, c'est qu'en fait, quand je suis rentrée, moi, j'avais 30 ans. Et donc, c'était une école, une famille. Et c'est vrai qu'aussi bien les enseignants que nous, le petit personnel, comme madame Sylvie Belgome, que je ne vois pas très bien, qui était là avant, pardon, 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 j'ai oublié son frère. Nous étions au tout début, et nous faisions des fêtes, et nous dansions avec les étudiants à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était très important pour nous aussi. Des galas, les fêtes de Noël avec Arlette, c'est nous qui les préparions. Et on a passé des après-midi à faire des paquets cadeaux pour les gamins, des enseignants et autres. Pendant le déjeuner. C'est vrai, c'est vrai. Je ne me souviens pas si bien que ça, mais peut-être. Donc, nous avons vraiment beaucoup, beaucoup participé à la vie de l'ENSEA. Et je pense qu'effectivement, merci aux enseignants de nous se souvenir que la vie était familiale. En 81, donc ce mois que je suis rentrée, c'était M. Guérin à l'époque. C'est ça ? Non, c'était M. Clément avant. M. Clément, oui. Voilà. Et puis, on avait donc effectivement, on se connaissait comme beaucoup. Il n'y avait pas de hiérarchie. Ça, c'était très important. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de prendre la parole. Moi, aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai 70 ans. Mais je pense, je pense que ce qui est très important, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, l'ENSEA, en tout cas personnellement, m'a permis de rester jeune parce que j'ai travaillé avec les jeunes. Et donc, je donne de l'espoir, si j'espère, à tous ces étudiants qui suivent, tous ces enseignants qui continuent. Et ce qui est important, donc, mes anciennes collègues qui sont là et que je remercie, que je revois avec beaucoup d'émotion. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci de me recevoir. Merci d'avoir pensé aux anciens et à tous les nouveaux étudiants. Et je sais que ça a évolué énormément. Je sais qu'AgroParisTech, aujourd'hui, a un mouvement aussi très important que j'ai vu à la télévision. Voilà. Donc, quand même qu'AgroParisTech fait parler de l'école. Ça, je crois que personne ne... Je ne sais pas si ça devait se dire ou pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais moi, je suis à la retraite. Je ne crains plus rien, ni personne. Donc, voilà. Au plaisir. Alors, moi, je suis Patricia Gervia. Je suis prof de marketing. Je suis arrivée en 99. Et je voudrais juste dire deux, trois souvenirs que j'ai de cette époque. Alors, j'étais jeune maître de conf. Enfin, pas si jeune que ça, parce que j'ai commencé tard. Mais bref. Et j'avais du mal à repérer tous les collègues. Alors, le premier que j'ai repéré, il n'était pas là, mais on a beaucoup parlé de lui. C'est toi, Gilles. Parce que je crois que tu étais parti en visiting professeur à ce moment-là. Et tu avais juste oublié de laisser le sujet d'examen. Donc, on avait passé un CE entier à se dire, mais où il est ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi ? Voilà. Alors, les CE étaient des moments, contrairement à ce qui se passe maintenant. C'était ouvert à tous, tous les profs, enfin, tous les enseignants-chercheurs. Et puis, on s'amusait bien. Alors, j'ai repéré assez vite aussi Jean-Marc Scherman, parce qu'il était à côté de moi et il faisait des exercices pour devenir mentaliste. Je me suis dit, tiens, voilà un collègue intéressant. Et enfin, puis je vais m'arrêter là. Un jour, il y a eu une discussion, parce qu'à ce moment-là, il y a eu la mise en place des entretiens d'évaluation avec le personnel administratif. Et moi, qui venait du privé, j'ai dit, bah, et nous, les enseignants-chercheurs, on n'y a pas droit ? Et alors, de marde, mais c'est mis à rire, à rire, à rire, parce qu'il m'a dit, mais il faudrait que vous ayez déjà un supérieur hiérarchique. Et à ma connaissance, il y a peut-être le ministre, mais c'est même pas sûr. Voilà. Et j'étais pas si mal, je suis restée là. Ça fait 23 ans. Je crois qu'on arrive au moment final. Il y a une petite chanson. Alors, on va vous distribuer des paroles. Et on compte sur vous pour chanter avec nous. Je suis Cassandre Leverrier, je suis enseignante-chercheur. Je suis arrivée ici en 2013. Pour un stage. Et je suis toujours là. Agnès vous a parlé tout à l'heure d'une chorale. J'en ai pas fait partie, mais voilà, j'ai décidé que ça pouvait être sympa qu'on chante ensemble. Donc je suis là avec vous pour chanter. Donc on vous a proposé un texte. Il faut que vous chantiez avec nous. C'est sur l'air de Hauchans-Elysée. Donc on se propose d'interpréter ça avec vous. On y va ? On se baladait sur l'avenue des Olympiades le 7 juin. On avait envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui. Et ce fut toi, Laurent Buisson. Bienvenue chez toi. On a prévu une petite chanson pour te raconter. A la Gros-de-Massie. A la Gros-de-Massie. Au soleil, sous la pluie, à midi, la poète à midi, à qui il faisait bon travailler, à la Gros-de-Massie. On t'a donné un rendez-vous au nord de l'Essonne avec des fous qui bossent en science des aliments du soir au matin. 129 ans se sont passés, on a bossé, on a chanté. Certains ont même transpiré dans l'air herbé. A la Gros-de-Massie. A la Gros-de-Massie. Au soleil, sous la pluie, à midi, l'après-midi, on avait même un poulailler à la Gros-de-Massie. Et maintenant, il est grand temps de dire bonjour aux jolis champs pour s'installer joyeusement en haut du plateau. On aura de jolis locaux, perds pas le badge de ton bureau. Avec un peu de chance, on se croisera dans le métro. A la Gros-de-Massie. A la Gros-de-Massie. Au soleil, sous la pluie, à midi, l'après-midi, à qui il faisait bon travailler, à la Gros-de-Massie. Sauf s'il y avait des prises de parole qui ne se sont pas exprimées, je vous propose de tranquillement rejoindre le buffet qui est à côté, en documentation. Voilà, merci à tous. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...